bonjour mes seigneurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'addiction s'il vous plaît alors là comme vous pouvez le constater nous sommes au cap ferret derrière ces arcachons la dune du pilin ici c'est le paradis magistral des bobos il ya de la marinière il ya du vélo vous savez ce qu'on dit les bobos c'est comme les gremlins tu leur fous 10 centilitres de flotte sur abricot et ça te pond 20 moufflets avec des prénoms de fruits alors à propos de fruits on va manger des huîtres parce qu'ici c'est le paradis des huîtres et c'est qui master of the master of the huîtres joël dupuche l'acteur des petits mouchoirs l'australiculteur le plus célèbre de france on va le rencontrer et je crois qu'on va s'en foutre l'addiction s'il vous plaît le pilule je sens la casse ghouillez ça Eh salut mon Joël ! Ça va ? Ça va et toi ? Oh je suis trop content de te voir tu sais ! Je suis quand même ! Regarde ! Ah bah je suis bien ! En fait je te voyais plus frêle que ça ! Ouais on m'a dit à côté Joël semble mince ! Mister mytho ! Bon et puis ce côté là on va boire un coup ! Allez on boire un coup ! Oh portail de merde ! C'est vrai qu'il n'y a pas de gros dans les petits mouchoirs ! Bon mon petit poulet ! Alors c'est pas le seau qu'on va boire ! Mais je t'ai pris en magnum parce que je pense que tu as un vrai physique ! Et on m'a dit que tu avais du talent ! Donc vas-y démerde-toi ! Oh là tu me fais plaisir ! Je veux que je te déguise un peu ? Alors on est sur quoi ? C'est un château neuf du pape ! Oh bordel ! Chez Tardieu Laurent ! Ici on est très éclectique, on adore les voyages ! Et on adore goûter et comparer ! Parce qu'on est des fous de Bordeaux puisqu'on est dans le fièvre du Bordeaux ! Mais on aime bien tout goûter ! Vous n'êtes pas bégueul ! Non ! Vous n'êtes pas raciste ! On est gourmand en fait ! Très gourmand ! On m'a dit que tu savais décalotter ! Je suis le roi de la décalotage ! T'es prêt pour le bruit magique ? Vas-y vas-y ! Le bruit magique ? Vas-y 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 ! Vas-y donne tout ! PAM ! Voilà ! Ça c'est bien mon jouel ! On ne dira pas à l'heure qu'il est ! Non ! Il est une bonne heure ! Une bonne heure pour attaquer le nom ! On n'a pas de montre ! Ni toi ni moi ! On s'en fout ! Alors mon jouel on est où ici ? Tu vois le paradis sur terre ? J'ai entendu parler de ça ! J'ai entendu parler ! Eh bien on est au cœur du paradis ! Ok ! On est au Jaquet qui est un petit village de la presqu'île du Cap Ferret ! Il y a plein de petits villages qui ont été constitués par les ostréiculteurs dans les années 1870 à peu près ! Qui ont construit des petits monuments en fait ! Parce que c'est vraiment très joli ! Super typique ! Avec une vraie sociologie ! Une vraie ambiance et un mode de vie qui est assez particulier ! Et puis un peu hors du monde, hors du temps ! Alors Cap Ferret en face à Arcachon dune depuis là ? Voilà ! En fait le maçon d'Arcachon c'est un triangle avec la pointe en haut ! En haut il y a Arès ! Sur la pointe de gauche il y a le Cap Ferret ! Et sur la pointe de droite il y a Arcachon ! Et donc cet immense bassin se vide deux fois par jour dans l'océan ! Et se re-remplit dans l'océan Atlantique ! Dans l'un des endroits les plus agités et les plus dangereux du monde ! Donc le golfe de Gascogne avec le Cap Ferret ! C'est là que les navigateurs font le plus attention à la hauteur de la mer ! Parce que le golfe de Gascogne est une remontée du terrain entre le plateau continental et la fosse dite de Cap Breton ! Et où là d'un seul coup il y a une houle qui se forme qui est vraiment très très grosse ! L'île aux oiseaux c'est en face ? Ouais ! L'île aux oiseaux c'est juste là ! C'est les petites cabanes que tu vois là juste en face de lui ! C'est là qu'Hobispos met Kuneu pour composer ses chansons ! C'est à peu près ça ! C'est sûrement ! Enfin moi je n'ai pas vu courir nul sur la plage mais j'ai entendu la chanson où il parle de l'île aux oiseaux ! L'île aux oiseaux c'est un très bel endroit qui est recouvert par la marée à marée haute à peu près aux deux tiers ! Et il y a juste une petite bande de terre en fait c'est des villages construits sur une bande de sable ! Et où il y avait des ostréculteurs qui surveillaient leur parc autrefois et qui allaient sur leur parc depuis les oiseaux ! Et les fameuses cabanes de Tianké donc c'est des cabanes surpiloties qui servaient de résidence aux mecs qui surveillaient et qui gardaient les parcs à huîtres sous Napoléon III ! Il y a de plus en plus de stars, de vedettes qui viennent ici, ça doit faire un peu grimper le prix de l'immobilier ! Alors je sais que les parisiens ils sont cools mais est-ce que parfois on se dit que les parisiens ils ont un peu dénaturé le bordel ? Alors non, personnellement non ! Ici ça a toujours été un pays d'accueil où les gens sont toujours venus ! On parle des stars du showbiz qui viennent ici mais il y a toujours eu des stars qui sont venus ! Vadim venait ici, il est venu avec toutes ses femmes ! C'était les années 50 ? Ouais 50 ! Lino Ventura venait ici ! Jean Cocteau est radigué et il a écrit le diable au corps ici dans les avant-guerre ! Donc il y a toujours eu des stars, le problème c'est qu'il n'y avait pas l'espace médiatique pour en parler ! Ok ! Et qu'à un moment quand Lino Ventura qui n'aimait pas du tout qu'on l'emmerde s'installer là, personne n'allait le voir et personne n'allait l'emmerder ! On n'aurait pas vu Lino Ventura qu'une nuit sur Instagram, c'est ça que tu es en train de nous dire ! Je ne suis pas persuadé que ça aurait marché ! Je ne suis pas persuadé que celui qui aurait pris la photo ait eu le temps de la publier ! Et alors dans l'histoire du bassin d'Arcachon, toi, famille d'australiculteurs depuis 6 générations ! Ouais c'est ça ! Tu arrives, tu te dis, je vais reprendre l'affaire familiale, vous n'êtes que des cousins ici, c'est toute la famille ? Tout le monde est dans l'huître ? Dans ce village on était tous dans l'huître à l'origine, après les choses de la vie et les complexités économiques de ce métier, on fait qu'il y en a qui sont partis dans d'autres activités, mais dans ce village des Jacquet, on est tous cousins, cousins germains, frères, sœurs, on n'a pas bougé depuis 1870 ! C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les familles s'agrandissaient, ils construisaient des nouvelles cabanes pour mettre les nouveaux habitants ! Et donc on vit alors pas totalement en autarcie, on importe parfois des gens de l'extérieur pour assurer la pérennité de notre vie, on est vraiment dans un village familial. Tu ne fais pas l'huître dès la naissance ? On fait de la sélection, globalement dans notre métier, tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée qualitative ou financière, je ne vois pas l'intérêt qu'on le fasse. Si que moi je tourne une poche d'huître ou que je fasse tourner une poche d'huître par quelqu'un d'autre, l'huître n'est pas très sensible à ma présence, ce n'est pas moi qui vais changer sa qualité. Et comme moi je suis plus tout jeune maintenant, je suis 65. Et toi est-ce que, parce que tu as aussi fait un travail, tu te lèves tôt, tu es tout le temps en train de bosser, je ne te vois pas en train de prendre des médicaments, en train de surveiller ton cholestérol, je ne te vois pas en train de faire des prises de sang et des machins, je ne le sens pas comme ça mais peut-être j'ai tort. J'ai fait des analyses, les dernières remontent en 1973 et elles sont bonnes, je ne vois pas pourquoi je serais retourné sans déconner, tout allait bien. Donc on voit que tu es une machine de guerre et donc un peu de sport quand même, tu fais un peu gaffe ou pas du tout ? Non, 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 je suis, alors si, il m'arrive de faire un mois sans alcool, de ne pas une goutte d'alcool pendant un mois. Même pas tout seul au garage ? Même pas tout seul au garage, même planqué. Rapport à l'alcool, tu ne te sens pas addict ? Non, je ne suis pas du tout addict et je fais, c'est un mois vraiment sans une goutte, en fait je fais ça même deux fois par an, une fois avant de partir à Séville, parce qu'en Espagne on a grande vie, et une fois aux entours du mois de novembre, histoire de détoxer un peu l'été, et pour savoir qu'en fait ça ne me manque pas. Et il m'est arrivé pendant la période de moi sans alcool, d'assister à des dîners avec des potes où nous avaient sorti des bouteilles type cheval de jambes pétrus et autres, j'ai senti, mais je n'ai pas touché. C'est ce que tu fais aussi à Séville ça ? Non, à Séville c'est fini, quand j'arrive à Séville… Là tu sens et tu touches. Je suis, j'y vais, je me lâche de complet. Justement, je dis derrière Joël Dupuche, l'ostériculteur, il y a un musicien, il y a un auteur, il y a un amoureux du cinéma, il y a un amoureux de la culture avec un grand C. Je suis un amoureux des moments, des instants et des rencontres. Et aujourd'hui vraiment, le seul truc qui m'intéresse dans ma vie, c'est les rencontres et les moments que je vis. Le changement d'univers et le changement de milieu, de croiser des gens différents, je trouve que c'est un enrichissement fabuleux, et vraiment il n'y a que ça qui m'amuse. Moi j'adore repartir le nez au vent. Je vais souvent à Paris bosser avec mes clients restaurateurs. Dès que j'ai deux heures, je m'assois au café de Fort parce que j'allais dans cet endroit. Et je n'ai jamais eu… C'est ton côté bobo ça ? C'est mon côté bobo. Non, mais au café de Fort j'ai toujours croisé des gens hyper originaux. Je fume mon cigare tout seul, il y a un mec à côté, ça discute, on démarre. L'autre jour je me suis trouvé avec les propriétaires des ports de Colombie. J'ai eu le bonheur de passer une heure et demie avec Farah Diba, la femme du chat d'Iran, dans un resto comme ça où j'étais tout seul, où elle s'est mis à me parler mais je ne savais pas qui c'était. Et à la fin c'est Farah Diba. J'aime ce genre de surprises et de rencontres. Et est-ce que justement quand le cinéma est venu vers toi, Guillaume Canet, les petits mouchoirs, est-ce que derrière toi tu étais déjà l'australiculteur le plus célèbre de France ? Je sais que tu as eu 18 vies et que tu connaissais plein plein de gens, mais est-ce que du coup quand tu as eu ça et que d'un coup tu as une célébrité encore plus forte… C'est une notoriété spontanée grand public. Voilà. Mais qui est super sympa parce que le personnage du film qu'a fait Guillaume est un personnage un petit peu plus âgé que les autres, très posé, plutôt gentil… Ah bah c'est le sage. C'est le sage. Vos gueules les mouettes ! Est-ce que Joël Dupuche avouerait que ça t'est arrivé un jour de bringue, le lendemain de bringue, tu te retrouves un dimanche, tu t'es à la dalle, tu t'arrêtes au McDo et tu te fais un Big Mac ? Ça, ça peut arriver ? Alors ça c'est pas arrivé, mais par contre ma fille qui a 15 ans, des fois me dit « Papa on va bouffer un McDo ». Et bien je dis « Ok, on va bouffer un McDo ». Et là tu as l'australiculteur qui démarque avec ses bottes. J'ai mieux parce que j'ai un petit burger là à côté de chez nous, où c'est un ancien chef de très bon restaurant ici. Ah ça sert à rien à voir. Et il nous fait du burger. Voilà. C'est à la même forme que McDo, mais pour moi c'est bien meilleur. Ah ouais ouais, c'est un peu plus canaille. Exactement. Je te resserre mon Joël parce que j'ai l'impression que tu verses pas à côté quand même. Ouais, j'ai peur de chier de la poussière. Tu dis rarement non merci hein ? Non jamais, j'aime pas me faire chier. Wow. Je te conseille français. So ! Quelẹ恐 Creating. Qu'est-ce-ce, c'est surreal. Qu'est-ce « non ? » En kne film Wall. Ah, c'est du bel ouvrage. Joël, est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte que ton pied est une unité de mesure ? C'est une unité de mesure au jaquet. Au jaquet, d'accord. Et là, par exemple, par rapport à la mer, on est à combien de pied, Joël ? 10 pieds à moi et 25 pieds, 30 pieds des autres. Ah ouais, c'est bien brûlé. C'est pour ça que j'arrive tout vite. Ah ouais, c'est ça. Non, Marie, l'Amazonie, t'en es où toi avec tes amis ? Pardon, excuse-moi. J'ai passé tout l'hiver là-bas. C'était bien de les revoir tous. J'ai ramené plus de 35 heures d'enregistrement, des pleurs cérémonielles, des chants sublimes. Mais t'as pas vu mes photos ? Bien sûr que si. Je t'ai vu avec la peinture et tout. Alors, moi, Joël, dans cette émission, il y a une tradition, on ne la fait pas tout le temps en plus, mais avec toi, j'ai envie de la faire. C'est une imitation. Normalement, c'est Robert De Niro. Alors, écoute, t'es sympa, mais bon. Moi, si je peux choisir, je vais prendre pour moi la plus grande star du monde. Et la plus grande star du monde, c'est Marion Cotillard. Et c'est un truc, c'est un vrai exercice. Toi, tu imites Marion Cotillard ? Je vais t'imiter Marion Cotillard. Et je pense que tu vas être sur le cul. Et pas tout seul, d'ailleurs. Maestro. J'ai toujours voulu faire plein, 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 plein de choses. Et que ça permet d'être bouchée, ça permet d'être fou, ça permet de mourir, ça permet de donner naissance à un enfant, d'être instituteur. Et moi, j'ai toujours voulu faire plein, plein de choses. Et c'est magique, quoi. Tu peux, d'un mois à l'autre, changer de métier en gardant le même. Et ça, c'est excellent. En fait, le fait de me poser des questions, ça fait que j'ai pris du recul et que j'ai vu ce que c'était, quoi. Ça va aller. Dis Marie, regarde-moi, ça va aller. Ça va aller bien, promis. Ça va aller. Tiens, mange. Sous-titrage ST' 501 Alors, mon Joël, est-ce que tu as des petites anecdotes sur le tournage des petits mouchoirs ? Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis putain, j'ai quand même... Voilà. Alors, il y a un truc qui m'a marqué vraiment très fort, c'est la beauté de Marion. Ouais. Sur une scène qu'on tourne six, sept fois. Et au sixième coup, je me tourne, donc ça faisait six fois que je la faisais, donc ils n'avaient pas de surprise. Et là, Marion, elle est lumineuse. C'est quand je te dis lumineuse, elle est d'une beauté, elle a le regard d'une... Ce qui fait que je suis comme un con, je suis scotché. scotché. C'est-à-dire que là, tu n'es pas dans le jeu, toi, tu es... Ah non, moi, je suis scotché. Ok. Je suis scotché par sa beauté, par sa lumière, par ça. Ça, c'est le premier truc. Benoît, imagine, elle a ça aussi. Ouais. Dès que tu lui fous une caméra dessus, le mec, c'est... Il reste en lissant, quoi. Il attrape la lumière. Ouais, il est top. Et puis, une autre petite anecdote du film, c'est que j'ai découvert, en fait, à l'avant-première équipe, une scène qu'on avait tournée, où Jean Dujardin imite Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, bien sûr. Et comme c'était fait en vidéo, en fait, je ne me rappelais même plus qu'on avait tourné ça. Je croyais que c'était une... Ben, c'était un repas de potes comme on faisait d'habitude. T'avais oublié qu'il y avait une caméra, quoi. Voilà. Et je dis à Christophe Feinstein, le chef, je me suis dit, mais quand c'est qu'on a tourné ça ? Eh bien, il me dit, c'est la soirée et on a fait le tournage vidéo. Mais tu vois, le film, on était tellement potes qu'on ne savait plus si on jouait ou si on bouffait. Et quand il y a le tournage, vous buvez du vin blanc, vous buvez des huîtres. Bon, c'est des vraies huîtres, mais c'est du vrai vin blanc aussi. Alors, je crois qu'on ne peut pas le dire, mais il y a des fois pour que la cohérence de l'humeur du groupe, ça assurait, quoi. Enfin, tout le monde tenait sa place. Comme disait Frédéric Dard, vous avez parfois joué le vrai, quoi. On essayait de jouer le vrai. le plus possible. Ah, ça, c'est bon. Et Guillaume, il aime bien ça, quoi. Vous le verrez. Oui, mais je sais, moi, j'ai un petit peu échangé avec lui et je sais que, bon, il fait du sport, il essaye de manger les chaussettes et tout, mais il peut être un peu canaille. Il peut être canaillou. Personne, Roger Mbé, à passer des bons moments et à être de bonnes humeurs. Personne ne recrachait ? Non. Non. Tout le monde savourait. Ah, ça, ça me plaît. te mouiller, couture, Mon Joël ! Dis-moi ! Là, c'est l'heure du quiz ! Là, c'est le moment émotion de cette émission ! Je savais quand t'arrivais que t'allais me faire chier ! T'as choisi le champagne comme douleur, ça ne me dérange pas du tout, on y va ! Je te laisse pâmer ! Vas-y ! Ah ! C'est un petit pâme ! T'es pas habitué à la classe ! T'es un petit pet pâme ! T'es pas habitué à la classe ! Non, non, mais je sais ! Non, mais je sais ! Je sais que derrière ces gros doigours, il y a un philosophe ! J'ai compris ça ! Les gours ! C'est comme pas toi, on dit graoupe ! Alors, les doigts gours, c'est quand tu ne peux plus attraper ! Ouais ! En patois, on dit « mais t'es graoupe ! » Graoupe, ça veut dire que tu ne peux plus attraper ! C'est gour, en fait ! Oui, c'est ça ! C'est gour ! Santé ! Bon, mon petit poulet ! Allez, première question ! Roger Vadim, acteur, on est d'accord, qui a fait connaître, et évidemment réalisateur, qui a fait connaître le Cap Ferré ! Star du showbiz, grand amoureux des femmes, laquelle parmi ses propositions, ne lui a jamais caressé les oursins ! 1, Brigitte Bardot, 2, Catherine Deneuve, 3, Michou, 4, Jen Fonda, 5, Romy Schneider ! C'est Michou qui ne lui a jamais caressé les... C'est faux ! Michou lui a caressé les oursins ! Et Romy Schneider ! C'est Romy Schneider ! Voilà ! Tu ? Non, non, tu y vas, tu y vas ! Ah, je bois ! Ah, cul sec ! Tu sec ! Voilà, comme un marin ! Voilà ! Ça, ça me fait plaisir ! Là, ça se met à bosser ! Tiens, viens là, Pépito ! Cernou, tu vois bien que je ne peux pas tout faire ! Je ne peux pas tout faire ! Je fais office ! On est obligé d'avoir du personnel ! Merci, ma poule ! Tiens ! Pascal Obispo ! Très connu pour avoir chanté le Cap Ferré et les los oiseaux ! Il avait encore ce qu'on appelle des algues sur la coquille, c'est-à-dire des cheveux ! En quelle année s'est-il rasé la tête ? Il y a un jour précis ! 14 juillet 1991 ! Non ! C'est le 12 octobre 2000 ! Et je vais même te dire un truc ! Tu as vérifié ? J'ai vérifié ! Tu as vérifié ! C'est le même jour que Britney Spears ! D'ailleurs, Jacques Desange en a fait un bouquin, il a appelé ça le hasard capillaire ! Dans son livre qui s'appelle « Qu'est-ce que je vous fais aux éditions de la Queudra ? » Allez, vas-y ! Il y a combien de questions ? Il y en a plusieurs ! Il y en a plusieurs, mon Jojo ! Là, on est dans les petits beauchoirs ! Je vais te baiser la gueule sur ton propre film, réalisé par Guillaume Canet. À un moment donné, tu apprends à toute la bande que Ludo vient de décéder. C'est la fameuse scène. Quelle est la première personne qui quitte la table ? Gilles Delouche ! Ah ! Je te baisse la gueule, mon Jojo ! C'est toi qui quitte la table en premier ! Mais tu t'en mets dans la gueule ! Tu t'en mets dans la gueule parce que tu as perdu le simple main ! Je ferme deux coups pour ne pas te vomir ! Non, mais tu fais comme tu veux ! Prends ton temps, tu sais ! C'est le Cap Ferré, on profite, commandez ! Allez ! Je t'en prie ! Merci Pepito ! Top ! Tu sais qu'il connaissait très bien Pepita de Pyramidée ! Toi, marin devant l'éternel ! Tu sais répondre à cette question ! Quel est le dernier morceau qui a été joué par l'orchestre avant le naufrage du Titanic ? Alors là, c'est un choix multiple ! Petit 1, viens te baigner, je vais te faire le baigner ! Petit 2, une fois que tu es dedans, elle est bonne ! Petit 3, plus près de tes doigts, mon vieux ! Petit 4, plus près de toi, mon dieu ! Bah écoute, la seule que je connais, c'est plus près de toi, mon dieu ! Mais c'est pas un arbre ! Si, si, c'est ça ! Et là, je la mets dans la gueule ! Je la mets dans la goulette parce que... En fait, t'avais soif ! J'avais soif ! En fait, t'avais soif ! Sur cette question, j'avais... Non, mais j'avais soif ! Maître Capelovici, où il est ? Jojo, j'avais soif ! Jojo, j'avais soif ! Pepito, dis-vous ! Merci ! Alors là, c'est une question... Je dois te fourrer la gueule ! Je secte une encyclopédie sur tout le secteur ! Qui est l'architecte qui a fixé les dunes du bassin d'Arcachon pour établir un port militaire à la demande de Louis XVI ! Et là, il n'y a pas de QCM ! Il n'y a personne, il n'y a pas de Michou ou je ne sais pas quoi ! Moi, je dirais vos parents ! Charlevoix de Vigny ! Tu t'emmets dans la goulotte ! Le cousin de Philippe ? Oui ! Ils étaient de parenté, mais c'était son rêve ! Tu t'emmets dans la goulotte ! Ah oui ! C'est un peu le principe, c'est pour ça ! C'est bon ? Pépito ? Alors... Pépito, merci Pépito ! C'est bon ? Merci, les niveaux ont été faits ! Merci Pépito, tu vas bien ? Je sais que tu es un musicien émérite ! Tu pourrais donner une petite pièce à Pépito ? Non mais bien sûr ! Pépito, t'inquiète pas ! Tu auras ton carnet de tickets et restaurants comme tout le monde ! Comme tout le monde ici ! On part sur du jazz ! Je sais que tu es un musicien émérite ! Et que tu adores le jazz ! Et là, on part sur la première femme de Louis Armstrong ! Elle doit être vestiaire ! Quelle était sa profession ? Vestiaire ! Tu dis vestiaire ? Elle était tout simplement prostituée ! Comme disait le très célèbre Dalai Lama, c'était une énorme pute ! Tu picole ! Pépito, s'il te plait ! J'aime plus les règles, je te respecte ! Stop ! Pépito ! Enfin, ça va te retomber sur la gueule tout à l'heure ! On sait qu'il n'y aura plus de caméra ! Vas-y ! Pépito est gourmet ! Combien de films a réalisé ton copain Guillaume Canet ? Mon idole ! Mon idole ! Euh... Je ne le dis à personne ! Les petits mouchoirs ! Euh... 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 Il faut répondre ! Qu'il vient du sang aux États-Unis ? Je dirais 7 ! Alors, si on compte Astérix qu'il n'a pas encore joué et tourné, oui ! Mais comme ça n'est pas fait, ça reste 6 ! Peux-tu picole ? Tout simplement ! Ça me rappelle l'Indien quand j'étais au lycée ! Ça me rappelle l'Indien ! Bon, maintenant, on est sur ce qu'on appelle des questions mitraillettes ! D'accord ? C'est très rapide ! Tu vas voir ! Et là... Je sais que tu t'y connais en coquillages et crustacés ! Je sais que c'est ton métier ! Et je voulais un petit peu te baiser la gueule sur ton métier ! À quelle période de l'année le couteau se reproduit-il généralement ? Ce que tout le monde sait ! On est tous dans la barquasse, tout le monde le sait ! Mois de mai ! Mois de mai ! Bordel de merde ! Comment on peut savoir ça ? C'est pas possible ! Ça s'appelle le talent ! Ouais, ouais ! Non, non, non ! Il y a une différence entre toi et moi ! C'est vrai que c'est peut-être un peu le talent ! Pour avouer... Mais j'ai beaucoup de bonne volonté aussi ! Putain ! Pupito, fiché ! Mais là, il m'a baisé la gueule ! Votre Seigneurie ! Mais j'avoue que... Non ! Joël Dupuche était pas tant ! Ce garçon était pas tant ! Combien de pattes a la fameuse crevette de la mer du Nord ? Tout le monde sait ça ici aussi ! QCM peut-être ? 10 ! Alors, c'est 2 x 10 ! Et je te propose qu'on fasse moitié-moitié ! Tu vois ? Ça, c'est ce qu'on appelle les gentlemen ! C'est pas mal ! On est comme ça, nous, à Saint-Etienne ! On a ce côté élégant ! Tu m'avais pas précisé de quel côté la crevette ! C'est vrai ! C'est pour ça que... Et si tu veux les marins, nous, on regarde toujours comment arrive le bateau ! Je me suis dit, ma question... Ou avant, au tribord à mur ! Si tu m'aurais dit la crevette, côté droit, comme il y a la de pattes, je t'aurais dit ! Je suis entièrement d'accord, Joël ! Alors ! Et puis tôt, tu te relâches ! Toi, on a fait moitié-moitié, mais t'as pas bu ! Tu veux finir ? Ah ! Moi, je me termine ! Je vais commencer à être un petit peu truffé ! Heureusement qu'on n'a pas le CSA ! Oui ! On aurait pu voir que la moitié ! Heureusement qu'on n'est pas en mer aussi ! Pour reproduire comme les couteaux ! C'est pas que j'ai le mal de mer, mais je... Mais bon ! Je commence à sentir passer la marée ! Comme on dit ! Comme tout le monde le sait, le mérou change de sexe au cours de sa vie ! La grande question c'est, est-ce qu'il passe de l'abricot à la banane ? Ou du concombre au fraisier ? Alors, ça dépend ! Ah oui, non, ça dépend ! Comme il est hermaphrodite, il change de sexe ! Il change de sexe ! Et il passe... Il passe de l'abricot à la banane ! Bravo ! Comme Martine Aubry ! Superbe ! J'y vais ! Ah ouais, pas moi ? J'y vais ! J'ai l'impression que je suis un petit peu en train de me faire baiser par Dupuche ! Ici ! T'es une belle distillerie ! T'es comme moi, t'es presque à 100 kg, ça distille tout ça ! Ça évapore ! C'est vrai que j'ai atteint les 107 ! L'essentiel, c'est d'évaporer ! Oui, les 107, les 107 ! Et après, comme on est en mer, t'hyperventiles ! Bien sûr, je me sens derrière pas du tout ! Comme si l'alcool faisait son effet, je sens que je suis hyperventilé ! Quelle est la particularité du crabe de cocotier ? Le crabe de cocotier... Une particularité ? C'est qu'il a une très grosse pince qui lui permet de planquer son entrée ! Il a une petite pince à gauche et une très grosse pince à droite ! Tu commences à me faire chier Dupuche ! J'ai jamais misé la gueule comme ça sur un quiz ! Surtout quand on était sur le crabe du cocotier ! Pour moi, c'était un peu précis, tu vois, le truc ! J'adore le crabe de cocotier ! Oui, j'ai compris que tu étais précis ! À la Martinique, ils font des blaves de crabes ! Ça a tombé par terre tellement que c'est bon ! D'accord, je savais pas que tu avais fait une thèse sur le sujet ! C'est pour ça que j'ai un petit peu fait fourrer les gueules ! Ma spécialité, le crabe de cocotier ! Je suis né avec des crabes de cocotier ! D'accord ! Bon, monsieur ! J'y vais ! Mais t'as remarqué ? Je suis bon ! Parce que même si j'ai pas perdu, je bois quand même ! T'es bon, parce que c'est la dernière question ! On a dit bon, on va te sauver peut-être ! Pépito, j'espère qu'il va se tromper ! Pépito, j'espère qu'il va se tromper ! Quelle est la durée de vie moyenne d'un bulot ? La durée de vie moyenne d'un bulot, ça doit être entre 9 et 11 ans ! Allez, je dirais 11 ans ! Non mais comme t'as dit entre 9 et 11 ans et que c'est 10 ans, j'ai l'impression que t'as gagné un peu ! Le mec, c'est ça ! Mais je m'intéresse ! Non, non, mais je... Regarde toi par exemple, on me dira quand c'est qu'il s'est noyé ! Je pouvais donner la date ! T'es aujourd'hui ! Tu vois ? Quand c'est qu'il était bourré et qu'il est tombé à l'eau ! Non, non, lui ! Joël, merci ! Non mais t'as décoré ! Je me suis jamais fait baiser la gueule avec autant de plaisir ! Le mec est un génie ! Il connait tout ! Bravo ! Ah mais t'en avais pas vu sur internet ? Non ! Bon allez, j'y vais ! Et là je veux pas dire mais Pépito a été assez minable ! Alors, et à mon avis, c'est la dernière phrase de Pépito ce soir ! J'avais dit, je te rentrerai pas les questions sur le frédiard ! Merci beaucoup mon Joël ! Et c'était voilà ! Est-ce qu'on applaudit Joël Dupuche ? Qui est quand même... Voilà ! C'est un master class dans la profession ! Bravo ! On a passé un super moment sur ton bateau ! Là maintenant, on a besoin d'avoir un peu de mastic ! Et là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire à bouffer ? Oh bordel de merde ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Rouge des prés ! Ouais ! Maturée, 30 jours, côte de bœuf ! Regarde comme c'est magnifique ! C'est persier ! Le sel là, tu vas voir comment ça fait ! Élevage du paternel ! Ouais ! Ok ! Ça c'est la touraine ! Ok ! Et ça c'est quoi ? Ce petit pâté ? Attends ! Voilà ! Regarde ! Tout ça va bien se passer ! Toujours ! Qu'est-ce qu'il fait là le frangin ? On saisit sur le gras ! Toujours ! Ce que les gens ont vu c'est que la côte de bœuf à la pierre côté ! Quand elle est épaisse, il faut la saisir bien partout ! Bien marquer ! Regarde-moi ! Petit pâté en croûte ! Magnifique ! Que du bonheur ! Là ! Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Volaille ! Marinade ! Cèpes ! Parce qu'on commence à avoir les premiers cèpes ! Foie gras ! C'est joli hein ! Tu fais ça, c'est des trucs quand tu regardes comme ça ! Tu les regardes de profil ! Tu vois ? C'est comme nous par exemple ! On est un peu ventrui ! Mais si on ne regarde pas, on a une vraie allure ! Bien sûr ! Je ne fais pourtant de mal à personne En suivant mon chemin de petits bonhommes Mais non les bonnes j'en aime pas que L'on suit une autre route que Non les braves j'en aime pas que L'on suit une autre route que La danse de chanson de Brattin ça c'est tellement vrai ! Je vivais heureux ! J'aurais jamais dû le quitter mon arbre ! Auprès de mon arbre ! Je vivais heureux ! J'aurais jamais dû le quitter le vieux ! J'en suis un pauvre type J'aurais plus de joie ! J'ai jeté ma pipe Ma vieille pipe en bois ! Oh putain de mon Joël ! Merci ! Tu nous as régalé ! Moment extraordinaire ! Ouais mais enfin ! Tous les bons moments ont eu à faire ! Et là je crois qu'il faut y aller ! C'est maintenant ! Azur ! Nos bêtes sont bondées d'un cri ! Je m'éveille songeante aux fruits noirs de la nib Dans sa cupule verruqueuse et tronquée ! Et Saint-Jean-de-Perse le cul à l'air ! T'aimes bien ça toi ? Je crains pas ! Oh mon Jojo ! On était tellement bien ! Ah c'est vrai ! Ça sentait l'huître ! Ça sentait l'iode ! Il y avait du sable ! Il faisait beau ! On n'était pas confinés ! C'était merveilleux ! Joël ça fait partie de ces gens avec lesquels on se sent tout petit ! Non pas par sa taille mais par sa hauteur de vue et sa grandeur d'âme ! Je remercie Lucas Limon et Django Durand pour la réalisation ! Evidemment fit cool pour la musique ! Le prochain invité il sentira la... un petit peu la croquette aussi ! Mais je dis rien ! C'est une surprise ! Je vous embrasse très fort mes seigneurs ! On n'est pas des allemands ! Merde !